... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Le Premier ministre Daniel Cablan-Ducan vient de prendre part à l'agenda des réformes 2014, Focus Doing Business, les avancées de la Côte d'Ivoire pour améliorer le climat des affaires ont été présentées par le chef du gouvernement ivoirien, classé 177e au Doing Business 2013 sur 187. La Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui en moins d'une année la 167e place. Pour le Premier ministre Daniel Cablan-Ducan, tout comme c'est un responsable de la Banque mondiale, des efforts ont été consentis, mais beaucoup reste à faire pour inciter des investissements en Côte d'Ivoire. L'ancien président ghanien Yon Koufor est en Côte d'Ivoire. Il est en mission au nom de l'ONG indépendante Interpeace. L'ancien président ghanien, chef de la délégation de l'ONG Interpeace, a été reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au Centre des échanges, la paix, la cohésion sociale, la réconciliation. 11 novembre 1991, 11 novembre 2013, cela fait exactement 22 ans que la radiofréquence vie a été créée, 22 ans donc dans le paysage audiovisuel ivoirien et dans la vie des populations. Eh bien, pour marquer cet événement, animateurs, artistes locaux, journalistes professionnels de la communication et de nombreux auditeurs se sont donnés rendez-vous dans les locaux de la radio. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, Kidal est de nouveau sous tension. La décision par les groupes armés, notamment le MNLA, de remettre le gouvernement à l'État malien, jeudi prochain, provoque de vives divisions au sein des soutiens du mouvement. La tension, déjà forte, est montée d'un cran avec l'arrivée de nouveaux soldats de l'armée malienne. Et l'armée congolaise, ainsi que la rébellion du M23, se rencontrent ce lundi 11 novembre à Kampala pour signer un accord de paix après dix mois de négociations ardues et une offensive remportée par le Congo. Les deux parties devraient enfin signer un document qui donne les grandes lignes sur la façon d'organiser la paix. Et puis, dans le reste de l'actualité, sachez que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique est à Téhéran. Il y négocie un accord technique de vérification des activités nucléaires iraniennes alors que les négociations internationales avec le groupe des six doivent reprendre à Genève le 20 novembre prochain. Le super typhon Ayan, qui a dévasté les Philippines, poursuit sa course. Il a fait 13 morts au Vietnam et 6 en Chine, où il se trouve actuellement aux Philippines. C'est la désolation. Le bilan est lourd, plus de 10 000 morts, 2 000 personnes disparues, 4 millions de déplacés. Dans la nuit de dimanche à lundi, Ayan a touché terre au Vietnam à 120 km heure. Affaibli, le typhon a pourtant fait des ravages, déracinant des arbres et arrachant des toitures. Trois personnes sont portées disparues. A son arrivée en Chine, il n'était plus qu'une tempête tropicale. Première frappée vendredi, les Philippines auront payé le plus lourd tribut au passage du cyclone. Lundi, à Takloban, une ville presque entièrement détruite, les habitants n'ont retrouvé que des lambeaux de leur vie d'avant. C'est dur. On se sent démuni comme des nouveaux-nés. C'est vraiment difficile. Il n'y a plus rien à manger, nulle part. Dans la file d'attente pour la distribution des livres, une jeune femme en pleure. Elle a perdu la trace de sa mère. Nous avons faim. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman, je suis toujours ici, à Takloban, et je suis toujours en vie. Trouver de quoi se nourrir, se vêtir, se soigner et se loger est la première préoccupation des sinistrés. Mais les moyens manquent et l'acheminement de l'aide prend du retard. Les renforts n'arrivent pas à venir jusqu'ici parce que les routes ne sont pas praticables. J'ai moi-même aidé les secours. Dès le lendemain du passage du Tifor, nous avons dégagé le corps et nettoyé les routes. Depuis la Malaisie, l'ONU prépare l'envoi de vivres et d'équipements aux Philippines et au Vietnam. Les autorités philippines ont avancé un bilan de 10 000 morts qui pourraient encore s'alourdir dans les jours qui viennent. Justement, pour être complet, Ayane a détruit 60 à 70 % des infrastructures sur son passage. Les secours se mobilisent, mais peine à accéder aux zones sinistrées. Les régions touchées par la catastrophe sont encore isolées et les communications difficiles à rétablir. La France a honoré ses morts ce lundi 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. À cette guerre de 1914-1918, 72 nations se sont déchirées. Plus d'un million de Français sont tombés pendant cette guerre. Voilà, c'est la fin de ce Flash. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada